La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et le mien, quand je découvre le logo tricolore. Non, pas celui du drapeau français, il est interdit désormais. Le bleu, le rouge et le jaune, 2, 2, 2, non, c'est pas le drapeau de la Roumanie. C'est Konbini, voilà, ça rime. Et alors là, on est en présence de quelqu'un dont on... Femme, homme, je ne sais pas, là... Est-ce qu'il y a eu changement de genre ? Est-ce que c'est sur le point d'arriver ? On est en présence de quelqu'un qui a l'air féminin, mais avec une carrière d'homme. Que nous réserve-t-il ? C'est un nouveau mot qui est apparu dans le petit Robert. Yel, ce pronom est la contraction de Yel et Yel. Sale gauchiste ! La dépression, c'est un truc de blanc. Alors, ça déjà, faux et complètement faux. Je crois que c'est une croyance limitante qu'on a dans nos communautés afro-descendantes, et c'est assez triste, ce truc de dire en fait que... Ouh là là, ça enfreint toutes les règles de bienséance de la vidéoscopie. Ça enfreint la condition de Mme Potron, qui est de ne pas répondre à la dissertation dans l'introduction. Une introduction ne va contenir ni de tout temps, ni oui, ni non. Sinon, si on a déjà répondu avant de disserter, il n'y a pas de dissertation. Secondo, l'entérination, l'accréditation de la vision totalement communautaire de la France. Troisièmement, le concours de souffrance et de repentance, en tout cas de victimisation. Et quatrièmement, le petit dictionnaire du développeur personnel, les croyances limitantes. Voilà, donc dans deux secondes, on va avoir la zone de confort. Ça commence très très fort avec Stensia, un prénom très français comme il se doit, et fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Beautiful Pendéré. Voilà, ça commence bien. Avec en plus, si on voulait aller chercher plus loin dans le symbole, le Beautiful qui est un adjectif lié à l'apparence, à moins que ce soit l'âme, mais j'en doute. Donc on est magnifique. Et donc c'est toujours ce lien entre sororité, interprétation personnelle de genre, souffrance et apparence. C'est-à-dire que mon apparence me fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Ma féminité ne s'exprime que par mon apparence. Ma masculinité ne s'exprime que par mon apparence. Et je suis désolé, l'apparence c'est important. Je ne suis pas pour un monde du lait, mais ça n'est pas tout non plus. La dépression, la santé mentale, aller mal tout simplement, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes blanches parce qu'on n'a pas eu l'habitude de parler, on n'a pas eu l'habitude de dire quand ça ne va pas, on n'a pas eu l'habitude d'exprimer. Alors je connaissais les récriminations pour l'accès aux soins, pour l'accès aux papiers, pour l'accès au travail. Mais alors désormais, dans la fuite en avant inexorable vers les inégalités et les récriminations, il y a la récrimination à être malade. Bien, comme disait l'évangile selon saint Matthieu, les derniers seront les premiers, ou comme disait Orwell, la guerre c'est la paix, la paix c'est la guerre, le silence c'est le bruit, le bruit c'est le silence, les ordres c'est la liberté, et tout y quanti. Ces soldats, puisque ce sont les soldats d'un empire et d'un diktat dont elles reprennent les concepts, la langue, et dont elles ne se font que les ambassadeurs, ce diktat leur fait envier un état de maladie. Ce n'est pas faire injure aux personnes en dépression que de dire que ce n'est pas souhaitable. Quand même. De quelque manière que l'on présente le problème, on ne peut pas présenter la dépression comme un sort enviable. c'est une maladie, une souffrance, temporaire on l'espère, c'est une forme de faiblesse, puisque quand on est déprimé on est faible, on est faible physiquement, on a moins de volonté, on est moins actif, on est moins productif, donc ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est simplement qu'objectivement c'est une faiblesse, et que des gens, dont universellement, à qui le monde entier reconnaissait comme unanime qualité, la joie de vivre, la volonté d'aller de l'avant, la relativisation des malheurs, c'est-à-dire les héritiers du continent africain. Les gens sont surpris de vous voir. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme nous. Au moins grâce à nous, il y a des gens qui ont eu le sourire. Vous savez quand vous allez au théâtre, vous rigolez. Mais la sappe aussi permet de rendre une certaine joie aux gens qui n'en ont pas pour X raisons. Bon, je ne suis pas là pour les juger. Et je pense qu'aujourd'hui, le but c'est celui-là. Bien danser comme un noir. C'est une qualité ça. Il faut prendre le bon qui existe chez chacun. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Même ça, ils sont en train de le nier et de réclamer la dépression hivernale européenne telle que décrite par Cheikh Delavier. La dépression découlant de l'angoisse. L'angoisse qui est une maladie européenne. Maladie européenne qui s'est conservée car elle a permis aux Européens de survivre. Un mal pour un bien. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes tellement pour une égalité abstraite qu'au nom d'une inégalité en votre faveur, vous réclamez la maladie ? Je ne sais pas si tu fais honneur à la carte, chérie, comment elle s'appelle ? Sambia ? Stensia, pardon, on dirait le nom d'une agence immobilière. Comme négatif, les positifs, on les exprime assez facilement, mais les négatifs, ça a toujours du mal et on doit toujours faire preuve de résilience. Et quand on regarde en fait notre histoire aussi en tant que personne afro-descendante, on regarde que nos parents... Ah, les parents, puis les grands-parents, puis les arrière-grands-parents. Donc là, on va nous faire le coup de la dette qu'on ne pourra jamais rembourser et qui se transmet par le corps. C'est-à-dire que j'ai droit également à ma part du gâteau de la repentance. J'ai droit à mes soins de psy offerts par Macron. Des consultations psychologues qui seront remboursées pour toute la population à partir de trois ans. J'ai droit à ma tribune sur Konbini car mes aïeux ont ramé dans le bateau qui a permis aux vôtres d'aller chercher qui la vanille à Madagascar, qui la canne à sucre en Guyane ou qui les bananes en Martinique. Bon, eh bien, si vous lisiez mes articles, les chéris, dans la Furia, vous sauriez que les choses ne sont pas aussi simples, que les armateurs des bateaux n'étaient pas tous français et pas que français, qu'il y avait également beaucoup d'armateurs arabes. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je mettrai la source à l'écran. Mais en plus, on sait que ça ne marche pas. Chaque fois qu'à la fin, ils viennent réclamer une cagnotte, ils se font débouter. Il n'y a qu'un seul peuple qui a réussi à réclamer la cagnotte. Donc je ne sais pas pourquoi vous tentez ça, car en réalité, vous allez vous attirer le mépris, le racisme, l'inimitié, et vous ne toucherez pas les sous-sous à la fin. Toucher les sous-sous, c'est un talent. Vous avez d'autres talents, d'accord ? Le sport, la musique, une certaine classe pour beaucoup. J'étais fan d'Oswald Botting à l'époque où je mettais des costumes, etc. Mais là, ne faites pas dans le concept, parce que vraiment, ça ne fonctionne pas. Nos grands-parents ont vécu des choses extrêmement traumatisantes, mais ont toujours été obligés de passer, d'aller de l'avant, de faire preuve de résilience, justement, et de dire, ben non, en fait, on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, ça n'existe pas, en fait. Oui, alors je ne sais pas à quel sort de tes grands-parents tu fais allusion, car on ne sait pas de quel pays tu es issu à l'origine. Peut-être ton pays était plutôt du côté des armateurs que des rameurs. Que des rameurs, ça aussi, notre sort n'est pas lié par notre couleur de peau, car il y avait les vendus, puis il y avait les vendeurs également, dans les pays qui participaient aux triangles et aux traites diverses. Donc d'abord, on n'en sait rien. Généralement, celles qui parlent le plus fort sont celles dont les aïeux étaient du côté des vendeurs. C'est quand même bizarre. On marche pour la liberté, on marche pour la démocratie. Aujourd'hui, notre liberté est bafouée. Et puis alors, c'est drôle, parce que je croyais, enfin en tout cas, j'ai passé toute ma vie à écouter, j'allais dire du jazz, non plus du blues que du jazz. Je ne suis pas un féru de jazz, contrairement à ce qu'on va me faire croire. Beaucoup de jazz m'ennuie, mais j'ai écouté beaucoup de blues, de blues funk, de jazz funk, on va dire à partir de la période post-bop. Jusqu'au bop, je suis un peu timoré, mais on va dire du post-bop, hard-bop, jusqu'au label ECM, grosso modo. Et j'écoute jazz à FIP depuis à peu près 20 ans, tous les soirs, 19h, sur FIP, 105.1 en région parisienne, ou sinon en podcast sur Internet. Je dois avoir 500 vinyles, dont à peu près 450 sur 500 sont de la musique noire et sont tirés du blues, du funk, de la soul et du jazz. Pareil pour les CD, pareil pour mes playlists. Universellement, ces musiques font référence à la pauvreté, à la souffrance du sous-prolétaire des États du Sud de l'Amérique, au fait que les femmes le fuient pour aller vers les riches, au fait qu'il s'en sort à la sueur de son front, au fait qu'il tombe dans l'alcoolisme, au fait qu'il tombe dans la drogue, de par la misère, de par l'exploitation, par les labels, par l'industrie agroalimentaire, de par la vie en ghetto, etc. C'est le texte de 99% des chansons. Donc à quel moment, si c'est bien le passé dont tu te réclames, pourquoi, à quel titre, oses-tu dire qu'on n'en parle pas ? C'est le sujet unanime d'à peu près toute votre production musicale. On ne parle pas. Et comme on n'en parle pas, ça n'existe pas en fait. Et c'est ça qui est problématique. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une ère, notamment grâce aux personnes de notre génération, où en fait on en... Rappelez-vous, je vous avais dit il y a maintenant plusieurs années que le projet, et c'était indépendant de l'effroyable pandémie, était de mettre en avant une problématique abstraite de santé mentale, puis de dire qu'elle touche tout le monde, afin de mettre tout le monde chez le psy et tout le monde chez le médecin. D'accord ? C'est la même chose, d'ailleurs. Enfin, tous les psys ne sont pas médecins, mais bon, on joue sur les mots. L'idée est de cnoquer l'intégralité des gens corvéables, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la superstructure intellectuelle de se défendre contre les dictates, des gens qui gobent tout, des bonnes poires, et de les foutre sous contrôle médicamenteux ou chez le psy. Ce qui est un peu la même chose. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine, 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. Si vous ne voyez pas ce projet, alors on ferait la vue en 2000... il y a une dizaine d'années, d'autres l'ont vu avant, moi je l'ai vu après, j'avoue qu'il y a une dizaine d'années, je ne l'avais pas remarqué. Si vous ne voyez pas l'omniprésence des injonctions à aller se faire psychanaliser, je vous invite à mieux regarder autour de vous. Là, c'est même écrit en haut de l'écran, pour la santé mentale. C'est-à-dire que comme Knock, pour qui il n'y avait plus une personne en bonne santé dans le village, et qui jouissait de les voir tous halités dans l'obscurité avec une poire dans le cul. C'est texto dans le... quasiment... c'est quasiment texto dans la pièce. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous les malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Les chers confrères. Il y a des gens, je ne suis pas complotiste, je ne crois pas que ces gens soient tous de la même origine, je ne crois pas qu'ils soient tous dans une pièce, je ne crois pas qu'ils soient en haut d'une pyramide, et je ne crois pas qu'ils nous regardent en surplomb. Mais il y a quand même des gens qui éprouvent un plaisir malsain à voir 80% de la population mondiale réclamer d'aller se repaître de sa tristesse chez le psy et de consommer des antidépresseurs. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que ces gens ne sont pas dans une pièce en haut d'une pyramide et qu'ils ont un oeil sur le front que ces gens n'existent pas. Au plus. Parce qu'en fait, on est traumatisés, on est mal, et on a besoin de parler. Les femmes noires sont fortes. Alors ça aussi... Qu'est-ce qui t'a traumatisé exactement ? On a le droit de savoir ou à minima d'avoir un indice ? Parce que la naissance est traumatisante. La preuve, c'est que quand tu nais, tu pleures tout de suite. Il y a un postulat qui est complètement faux et dont on subit les conséquences en tant que femme noire dès notre enfance. On s'attend d'une femme noire. Les femmes noires, elles sont fortes en quoi ? Elles sont fortes en maths ? Elles sont fortes à l'école ? Elles sont fortes en quoi ? Elles sont fortes en poids ? Ah oui, c'est bon, détends-toi, Jean-Michel, premier degré. Je plaisante ! D'accord ? Moi, alors, je n'ai pas la chance d'être une femme noire, par contre, je suis un homme à moitié noir. Et effectivement, j'ai reçu... Mais je vais raconter parce que je pense qu'elle va me tendre la perche pour raconter des petites anecdotes de jeunesse. J'ai reçu effectivement des conseils bienveillants d'adultes à l'époque qui m'ont encouragé à faire mieux que les blancs. Mais je vais vous le raconter juste après, juste après, juste après. Souviens-toi, l'été dernier, tonton Stéphane, après t'avoir protégé cinq ans de l'inflation, avait fini par ouvrir les vannes et réindexer l'ensemble de ces trois offres VIP sur des prix correspondant plus à ce qui se passe dans le reste du monde. Alors désormais, de par mon grand âge, je ne tiendrai pas à chaque fois cinq ans. C'est donc annuellement que seront réindexés les tarifs de l'offre VIP pour les nouveaux inscrits, bien sûr. Les inscrits, à l'heure où je vous parle, ne verront pas, ne verront jamais leurs cotisations augmentées. Par contre, pour les nouveaux, le ticket d'entrée augmentera et il augmentera au 1er octobre. Voilà, 1er octobre 2023. Il vous reste quelques semaines pour prendre la décision en votre âme et conscience. Souhaitez-vous devenir VIP et passer du côté du travail ? Je ne veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bande de merde ! Passer du côté des contenus payants ? Souhaitez-vous le faire au tarif actuel, maintenant, ou plus tard, un tarif plus élevé ? Bon, vous connaissez mon dicton. C'est vous qui voyez ! 1er octobre 2023. Qu'elle soit plus forte que les autres parce que c'est une réalité. On doit se battre plus que les autres parce qu'on est une femme noire, tout simplement. Et quand on regarde même nos mamans, on voit combien elles ont portées, combien elles ont vécu des choses. Combien elles ont portées de quoi ? D'enfants ? Mais ce n'est pas notre faute, ça, si vous faites beaucoup d'enfants. C'est pour des raisons anthropologiques. C'est extrêmement difficile, mais combien elles doivent toujours se lever et faire bonne figure. Et du coup, c'est une charge mentale qui est assez considérable et qui est juste impossible. Et aujourd'hui, en fait, on n'en peut plus, quoi. On n'y arrive plus parce que nous, en fait, on a le droit aussi d'être vulnérable. On a le droit de... Mais tu arrives à être encore plus abstraite que ça. Donc là, elle est en train de réclamer le droit à être faible. Et vous connaissez le fameux diagramme qui est en train d'advenir. Les temps forts créent des hommes faibles. Les temps faibles créent des temps... Enfin bref, le cycle infernal. Donc, cette personne à faible coefficient intellectuel est en train de réclamer le droit à faire partie de la boucle infernale au lieu de l'interrompre et au lieu de se dire nous avons besoin d'hommes forts et de femmes fortes d'ailleurs à égalité. Nous avons besoin de réinstaurer une exigence car le niveau chute absolument dans toutes les matières. L'espérance de vie chute. Le PIB croit artificiellement mais à tout paramètre égaux, il chute. Les universités occidentales chutent. Le niveau moyen a fortiori dans le public chute. La salubrité chute. Le niveau de propreté générale chute. Vous regardez votre ville, n'importe laquelle, et vous la comparez à votre ville dans les années 60. Tous les squares étaient propres, il n'y avait pas un papier par terre dans la rue, etc. Vas-y, filme le vrai Paris, Charles. Filme-le. Des escrocs, de la crasse, c'est ça le vrai Paris. C'est fini le Paris des années 50-60. C'est jonché de mégots et jonché de capsules. Putain, t'as les gens, ils font des selfies mais il faut qu'ils cadrent bien parce que c'est ça le vrai Paris, les amis. Tout se dégrade par un civisme par barbarie, par inculture et par également, il faut l'avouer, une certaine volonté oligarchique de monter les gens les uns contre les autres. Et toi, tu réclames le droit d'être faible. Moi, je vais te raconter les anecdotes que j'ai vécues jeune. À la fois par mon père et à la fois par un monsieur dans le bus, j'ai déjà raconté celle-ci. Mon père m'avait dit « Bon, t'es moins noir que moi mais t'es quand même un petit peu noir. Il faudra que tu fasses mieux. Il faudra que tu fasses mieux que les autres à l'école car à note équivalente, à CV équivalent, on prendra un blond. Il faudra que tu parles mieux. Il faudra que tu te comportes mieux car à bêtise équivalente, les gens seront plus durs avec toi. » Il avait peut-être encore des références de sa génération car aujourd'hui, on voit bien qu'à délit équivalent, c'est avec les blancs qu'on est plus dur. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. À l'époque, nous étions ultra minoritaires. Il y avait un noir ou métis par classe sur 30-40 élèves. Il y avait un métis, un asiatique et puis 38 blancs. Vous regardez une classe maintenant, c'est moitié-moitié. Donc, à l'époque, nous étions condamnés à faire mieux et je leur remercie pour ce conseil qui était plus qu'un conseil qui était un ordre car en réalité, c'est comme ça que je me suis sorti les doigts, c'est comme ça que j'ai échappé à l'enfer du salariat, c'est comme ça que j'ai échappé à la condition de pleurnichard, c'est comme ça que je suis entrepreneur et que je donne du travail aux gens, c'est comme ça que j'ai acheté et acquis ma liberté, c'est en étant obligé de faire mieux que les autres. Et toi, tu réclames de faire moins bien tout en bénéficiant de la redistribution de mes cotisations sociales. D'accord ? Et ça, je ne supporte pas. J'aimerais bien comprendre de quoi tu travailles et de quoi tu vis, mais je refuse que ce soit des fruits, des impôts qui me sont prélevés parce que moi, je ne me suis pas apitoyé sous les mêmes injonctions à la faiblesse. Quant à l'anecdote du bus que je vous avais promise, ce n'est pas la première fois que je la raconte, j'étais dans le bus numéro 6 à Nice, j'avais 18-19 ans, le bus 6, il allait de Cocade au lycée Masséna. Un jour, je me mets à ma place préférée qui était à l'avant-droite ou à l'arrière-droite au niveau de la roue, la place où on a le siège qui nous fait face et il n'y avait personne. Je pose mes pieds sur le siège et un monsieur, à l'époque, qui me paraissait âgé, peut-être aujourd'hui, dirais-je qu'il avait 50 ans, pas plus, vient me voir en me disant non, toi, il me casse les pieds, évidemment, il me dit d'enlever les chaussures, ce que je fais, parce que je ne suis pas aujourd'hui, sans doute, quelqu'un de mon âge à l'époque, enfin, quelqu'un de l'âge que j'avais à l'époque, aboierait, l'insulterait ou lui casserait la figure. À l'époque, on s'est exécuté quand un adulte vous parlait. Il m'a quand même cassé les pieds et il m'a dit non, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Et je n'ai pas compris sur le moment, mais c'était une forme pour le coup de sororité intelligente qui est les petits blancs majoritaires peuvent mettre les pieds sur les sièges car ça fait chier les adultes, mais ça ne porte pas à conséquence. Si toi, qui représente une communauté encore minoritaire, tu mets les pieds sur les sièges, tu fais de l'ombre à l'image de tous ceux qui te ressemblent. Quand on a des marqueurs de reconnaissance, tout ce qu'on fait retombe sur les autres. Ça s'appelle la responsabilité collective. Eh bien, je ne dis pas que ce monsieur m'a élevé, je l'ai vu 30 secondes dans ma vie. Je dis simplement que c'est par ce type d'anecdote que quand on a un QI à trois chiffres, une colonne vertébrale, un peu de volonté et un peu de caractère, on se forge. Et là, malheureusement, à quoi contribue ce média toujours bien intentionné, combini, à vous enjoindre à une forme de faiblesse, à un concours de paresse, à vous repaître de votre tristesse. Eh oui, les rimes ne sont pas toujours involontaires, c'est aussi agréable de parler comme ça par assonance, d'avoir une une scansion chaloupée, de faire des rimes, c'est un peu comme ça qu'on écrit le rap, je pense. Et voilà, donc choisissez votre camp, c'est combini ou c'est moi. Après, moi, je sais d'où je suis parti, je sais où je suis arrivé, elle, je ne sais pas. De ne pas être forte tout le temps et on ne peut pas l'être tout le temps. Dans la représentation de la femme noire, on est souvent et constamment représenté comme des femmes ne pouvant pas être faibles. On ne veut pas avoir Beyoncé. Mais je croyais que vous vouliez être des super-héros, comme Catwoman, à votre image. Quand on le fait, vous vous plaignez que ce ne sont pas des gens faibles. Si tous les noirs des films et des séries étaient faibles, vous vous plaindriez que ça porte atteinte à votre image. En fait, on voit bien que la limite de la gauche, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quelle que soit la victimisation ou la discrimination ou l'injustice que vous leur donnez, ils vous demanderont toujours l'étape supplémentaire et ça se terminera à la jugulaire. Là non plus, la rime n'est pas fortuite. On va voir Beyoncé au bout de sa vie, qu'elle a enchaîné un mois de tournée et qu'elle en a marre en fait. Elle a mal au dos elle aussi. Voilà, donc ça comme d'habitude, les références culturelles de cette communauté, c'est Beyoncé. C'est-à-dire c'est une chanteuse populaire. D'abord, c'est rarement une musique un peu évoluée, c'est toujours vraiment le dernier truc à la mode. C'est rarement littéraire, c'est rarement philosophique, c'est Beyoncé quoi. Donc oui, c'est une chanteuse avec des grosses fesses dont encore une fois, j'ai un gros doute sur la place qu'elle laissera dans l'histoire de la musique une fois ses performances en concert achevées. Il paraît que ses concerts sont spectaculaires, mais rappelez-vous, le spectaculaire est une langue de barbare. C'est-à-dire que les concerts de Michael Jackson étaient spectaculaires, pas tous. à la fin, c'était très faible. Moi, je l'ai vu sur la Dangerous Tour, c'était déjà assez faible. Il était déjà fatigué, c'était déjà beaucoup de playback, très mécanisé. Mais bon, musicalement, il y a encore des musiciens, des connaisseurs qui écoutent Michael Jackson après sa mort. Écoutera-t-on Beyoncé après sa mort ? J'ai comme un doute. On ne veut pas se la représenter comme ça. Ça n'existe pas dans notre imaginaire. Pourquoi est-ce que ça existerait pour les femmes lambda, pour les femmes noires de tous les jours ? Dès lors qu'on commencera à montrer la réalité. Oui, on est forte, mais on n'est pas que ça. Ah d'accord. Donc tu ne veux pas être faible, tu ne veux pas être fort, tu veux être les deux. C'est-à-dire A et non A. C'est marrant qui avait théorisé ça il y a un certain temps. Je voudrais beaucoup de choses. Aller chez le psy peut aussi être une expérience raciste et pas peu safe. Dès lors, en fait... Alors là, les raisonnements s'intersectionnent dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on revendique le droit à aller se repaître de sa tristesse chez le psy, mais maintenant, on déclare que attention, pas tous les psys, car certains risquent d'avoir trop de logique et risquent de ne pas croire à l'histoire. Donc en fait, il faut prendre des psys pré-mâchés, pré-vendus. D'accord ? Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Ou une thérapeute qui n'est pas racisée, tu t'exposes au... Pourquoi est-ce que ces gens s'énervent tous après moi quand ils entendent notamment mes études de cas ? Parce que dans mes études de cas, contrairement à ce qui se passe dans leur logique tribale psychologisante, je ne donne pas forcément raison à mon client. Je lui donne parfois raison, parfois tort, parfois je dis que je n'ai pas d'avis sur la question et je poursuis l'analyse. Mais l'idée même qu'un professionnel puisse ne pas accréditer un discours, là, on est en train de dire que c'est peu safe. Dans un an et demi, on dira que c'est une forme de violence et dans trois ans, ça sera condamné. Dans cette situation, les Noirs et les Blancs sont unis par leur propre folie à deux. Les Noirs craignant que tous les Blancs soient racistes, les Blancs craignant que tous les Noirs les accusent de racisme. Et pendant que nous sommes enfermés dans cette folie, des innocents comme Anna Kleinby meurent. Si vous n'accréditez pas un témoignage d'une personne en position d'infirmité, de couleur ou d'obésité ou une femme, vous serez pénalement responsable d'avoir douté de la parole d'une personne en situation d'infériorité. Voilà exactement, je vous l'ai dit à l'avance, ils se souviendront les plus braves, je vous dis exactement ce que ces soldats de l'Empire bien pensant sont en train de tracer comme route. Au risque d'être face à quelqu'un qui ne te comprendra pas parce que vous n'avez pas les mêmes intersectionnalités. Voilà, je l'avais senti arriver l'intersectionnalité. Vous êtes témoin ? J'ai vu le tilt dans sa tête et j'ai vu la balle de flipper qui tapait toutes les... toutes les clôtures en même temps. En fait, il n'est pas forcément renseigné, déconstruit et ne veut pas faire ce travail-là de comprendre. Voilà, voilà. Votre psy, s'il refuse d'accréditer votre gnan-gnan, c'est pas ce qui s'est pas assez fait déconstruire. Parce que je suis qui ? Vous voyez le lien entre les Thomas Messia, les racisés, les complaintes d'accès au skatepark. Elle continue à chasser des hommes au titre qu'il représenterait un danger alors qu'ils ne sont pas dangereux, ils sont juste meilleurs qu'elles, en fait. Elles sont débutantes et toutes adipeuses et molles et il y a un petit type, il y a un petit jeune qui a l'air adroit, etc. Et il est chassé parce qu'il les humilie d'être nuls, à mon avis. C'est ça, la réalité. Les complaintes autour de la santé mentale, les campagnes du gouvernement, tout est lié. C'est une matrice. Voilà. Je ne suis pas le fier représentant du mouvement PIL, ni RED, ni BLUE, ni BEAGE, ni je ne sais quoi. Je ne suis pas le plus fier représentant du film Matrix que je n'ai jamais vu que je me refuse à voir. Mais là, si vous ne voyez pas la matrice, vous êtes un peu con. Excusez-moi. Ce par quoi tu passes, toi, en tant que personne racisée. Et donc, c'est vrai que l'expérience peut être exquisante et tu peux complètement vivre une expérience raciste, pleine de préjugés, homophobe, transphobe, peu importe, face à un thérapeute. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vont consulter des thérapeutes qui sont soit racisés, soit queer friendly, soit muslim friendly, etc., c'est justement pour ne pas avoir à expliquer, pour ne pas avoir à faire ce travail de déconstruction. Oui, alors c'est marrant parce que là, on voit vraiment à quel degré d'illogisme ils poussent l'analyse. Une partie de la résolution du problème, c'est aider l'autre à mettre des mots et à mettre... Ça, c'est la première étape, ça ne suffit pas. Condition nécessaire, mais pas suffisante. Il ne suffit pas de mettre des mots, il faut mettre également de la logique entre les mots. C'est-à-dire qu'il faut construire des raisonnements par des phrases et il faut que les conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car, et notamment les deux plus importantes qui sont donc et car, soient dans le bon sens. Et encore une fois, pourquoi mes études de cas durent aussi longtemps ? Et pourquoi j'ai mis en place la classe préparatoire ? Quatre personnes, sept jours sur sept, qui vous aident à formuler les questions ? Parce que tant que votre question n'est pas formulée en français, avec des mots qui veulent dire quelque chose, des phrases qui veulent dire quelque chose et des conjonctions de coordination qui veulent dire quelque chose, tant que ce n'est pas le cas, votre problème n'est pas traitable car il ne répond pas à la logique de base, il comporte des distorsions et on ne peut rien discuter tant qu'on n'a pas une base de bonne foi en commun et une base de logique en commun. Et là, ce qu'est en train de nous dire Simba, c'est que la logique doit s'effacer derrière la désagrégation en micro-communauté. Donc si le psy est une femme, ça ne suffit pas encore, il faut qu'elle soit noire. Si elle est psy et noire et femme, ça ne suffit pas encore, il faut qu'elle soit muslim-friendly. Je vous laisse réfléchir à ce que c'est d'être muslim-friendly. Et après, si elle est muslim-friendly, il faudra qu'elle soit également queer-friendly. Et puis là, elle va se rendre compte qu'à un moment, ça va être la limite de l'intersectionnalité. Même la superglue, là, ne pourra pas souder certaines fractures. Friendly, etc. C'est justement pour ne pas avoir à expliquer, pour ne pas avoir à faire ce travail de déconstruction alors qu'on vient de base consulter parce qu'on va mal. Ça permet, en fait, quand tu viens consulter, de te sentir complètement existé et de te sentir compris. Alors, consulter, c'est exister. Elle est en train de dire, entre les lignes, en entrefilé, que exister pleinement, ce n'est pas conquérir la liberté, le pouvoir et la santé, ce qui sont à peu près les voeux de n'importe qui de saint d'esprit. Eh bien, désormais, ce que l'on veut, c'est l'inverse de la volonté de puissance, c'est se sentir puissant en se sentant vivant, mais on ne se sent vivant que quand on va consulter. On ne se sent vivant que quand un soi-disant spécialiste de l'esprit vous adoube, vous donne un petit timbre, vous tamponne le front en disant, c'est bon, tu t'es acquitté de ta consultation hebdomadaire, tu peux vivre maintenant. Les guignols de l'info étaient précurseurs avec cette expression, vous savez, qui clouait leur sketch. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Eh bien, désormais, c'est vous pouvez sortir de chez le psy et reprendre une vie normale jusqu'à la prochaine fois. Compris, comprise, de sentir aussi que ta souffrance, elle est légitime et surtout de ne pas avoir à expliquer parce que je pense que c'est ça. Mon but est de ne pas souffrir, mon but n'est pas de légitimer ma souffrance. Par exemple, si j'étais obèse, c'est-à-dire que si je continuais comme quand j'avais 14 ans à m'empiffer un paquet de bichocos à 4 heures, ce que je faisais sans problème, on va dire, de 11 ans à 14, 15 ans, si je le faisais adulte, bon, j'aurais 20 kilos de trop. Et là, mon but serait d'arrêter les bichocos et de revenir à un point normal et d'être en bonne santé. Ça ne serait pas de légitimer ma consommation de bichocos. Tu comprends, Samba ? Je pense que c'est ça le plus difficile, finalement, c'est de devoir expliquer pourquoi en tant que personne noire, par exemple, je souffre du racisme à une personne blanche. Pourquoi quand elles disent noire, elles font toujours ça avec la tête ? Noire, par exemple, je souffre du racisme à une personne blanche. Je ne sais pas pourquoi tu fais des grimaces en fait. Non, j'écoute, j'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre. Iseu avait exactement le même stigmate comme ça. Je suis là, ouais, je suis noire, je suis grosse, je suis noire, je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse. C'est drôle, hein ? On en revient toujours au langage corporel et à cette phrase de, je ne sais plus qui c'était, c'était pas Menger, mais enfin, un de mes profs à Sciences Po qui avait étudié le langage corporel des Européens après la Seconde Guerre mondiale et il avait remarqué qu'il se calait sur celui des vainqueurs, enfin, des Américains et que les femmes françaises se mettaient à mâcher du chewing-gum et à balancer les hanches comme les Américaines parce qu'elles ne le faisaient pas du tout avant. C'est marrant. Donc, comme ça, c'est un peu Janet Jackson et Erika Badou qui ont popularisé ce mouvement de tête que je vous mets au défi de trouver chez quiconque en Europe avant les années 2000, même chez des Noirs. Personne ne bougeait comme ça. J'ai moi-même traversé une dépression qui a été assez longue. Ah bah oui, évidemment. Très intense sur la fin, sur la dernière année notamment, pendant l'année 2022. Now you know. Ça a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie mais qui m'a le plus servi, finalement. Parce que... Il y a une antinomie totale entre les paroles et l'expression. L'expression nous dit je suis super fier d'avoir rejoint le club des gens qui ont fait une dépression. Moi, ce que je vous dis, c'est je n'ai aucun, 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 pas le début de l'ombre d'un mépris pour les gens qui ont fait une dépression. Par contre, essayez d'éviter. Je n'ai pas de mépris pour les gens qui se sont cassés une jambe ou un tendon d'Achille, comme moi par exemple. Je vous recommande par expérience d'éviter de vous casser un tendon d'Achille. Je vous recommande par expérience d'éviter de faire une dépression. Je vous le recommande. Je vous suggère d'éviter. Ça n'est pas très agréable. Mais là, c'est le contraire, c'est présenté comme un passage obligé. À se demander si finalement, en dernière instance, la vulgarisation et la popularisation des séances de psy, des antidépresseurs, on peut même tout mélanger, on pourrait même aller jusqu'à dire de certaines substances injectées aux gens plus ou moins sans leur consentement. Moi, je dis allons-y, quoi. Si le but n'était pas de leur déclencher comme ça, par vague, des récurrences de dépression afin de leur permettre de se retirer du monde du travail et de compenser ou de lutter de manière un peu maligne ou malsaine contre un chômage structurel. Le fait qu'il y ait trop de main-d'oeuvre disponible, par exemple, on peut tout imaginer. Mais à un moment, ce n'est pas possible. Ce faisceau convergent d'invitations à se faire soigner, à prendre des médocs, à déprimer, à chialer, ce n'est pas possible autant en même temps. Il y a un projet. Parce qu'en sortant de ça, je me suis promis de transformer tout ce traumatisme et toute cette expérience qui finalement m'a foutu en l'air en quelque chose de positif et de lumineux pour moi et pour les autres. Alors, j'ai lancé Beautiful Pandere il y a deux ans. Et quand j'ai lancé Beautiful Pandere sur Instagram, j'avais envie de donner la parole aux personnes racisées, aux personnes de ma communauté, donc aux personnes queer, C'est un peu sélectif. Alors, il faut des queer, noirs, quoi d'autre ? Quel critère ? Il faut une taille également, une longueur d'oreille, une forme de sourcil, comment ça se passe ? À qui on ne donne pas la parole et qui allait parler en fait de leur expérience avec la bouteille ? À qui ne donne pas la parole ? On me donne la parole à moi ? Je ne suis pas queer, je ne suis pas tout à fait noir et je ne suis pas tout à fait une femme. Qui me donne la parole en fait à part celle que je prends moi-même ? Tu as Internet, tu as un cadeau de Dieu, disait le pape. Exprime-toi, tu n'as pas besoin de combini et regarde combien de personnes te suivent chaque semaine et tu verras naturellement ton audience. Mais pas que, parce que finalement, de la beauté découle la vie, découle l'estime qu'on a de soi-même. Ah, mais je vous avais dit que ça serait lié aux fringues, au maquillage, à la coiffure et à l'apparence. Toute cette histoire pour de la fanfreluche, systématiquement. Ce qu'on estime bon ou pas pour soi et ce à quoi on aspire ou ce à quoi on ne pense ne pas aspirer. Parce que c'est ça finalement les limites. C'est-à-dire qu'en grandissant, si on dit « ben, tu n'es pas beau », ça veut dire que tu n'es pas capable de ci, tu n'es pas capable de ça. Donc après, ça... Non, mais d'abord, on ne te dit pas « tu n'es pas beau », généralement, tu t'en rends compte parce que tu as moins d'opportunités affectives, sociales et économiques. Les gens beaux gagnent plus leur vie en moyenne, sans parler des opportunités de rencontre qu'ils ont. Et à un moment, si tu n'es pas beau, en dépit de tes efforts, car il y a des gens qui ne sont pas beaux mais qui en plus ne font pas d'efforts, si malgré tes efforts, tu n'es pas ouf, eh bien, tu génères d'autres capitaux. Voilà. Le capital intellectuel, le capital économique. Et en dernière instance, à partir d'un certain âge, à partir de 35-40 ans, entre un mec beau mais no life et sans capital économique et un mec totalement anodin avec du capital et d'abord économique et après intellectuel, celui qui pécho, c'est le second. Ça, ce n'est pas compliqué à confirmer non plus, Semba. Après, ça te met énormément de barrières. Et après, tout récemment, j'ai lancé la saison 3 sur la santé mentale et sur la dépression. Parlons-en. Et je pense qu'il faut qu'on crée plus d'espaces safe comme ceux-là pour pouvoir parler de ces sujets-là. Alors, je n'ai jamais vraiment exactement compris ce qu'était un espace safe car par définition, normalement, si on crée un espace de discussion ouvert, on est soumis à la contradiction. Après, on est évidemment, ça, c'est la loi de l'Internet, soumis à des trolls en tous sens. Voilà, il y a des gens qui survivent, il y a des gens qui ne survivent pas, il y a des gens à qui il faut du safe. J'espère une seule chose, c'est que la guerre n'arrivera pas trop tôt parce qu'avec Semba et sa communauté, on n'est pas prêt de la gagner. C'est nous la chance pour eux parce qu'ils viennent de pays de chiottes. C'est des pays du trou du fond, du fin fond de l'Afrique. Leur nez, le racisme, machin souhait. Si on était si raciste que ça, déjà, on les empêchera de venir ici. Mais non, parce qu'on a un patronat complètement dégénéré qui veut juste de la main-d'oeuvre à bas coût. Ils veulent des esclaves, tu vois, qui travaillent au McDo. ?